Le 6 avril 2020, le monde des médias et de la culture en Afrique perdait une de ses valeurs sûres. Il s'agit de Mustapha Labli-Thiombiano, précurseur des radios libres en Afrique et PDG du groupe de médias Horizon FM et TVZ Africa, le Labli-National, comme on le surnommait affectueusement, a su imprimer sa marque au Burkina Faso et sur le continent. Il laisse derrière lui un lourd et riche héritage pour les générations présentes et futures. Nous gardons de Mustapha Thiombiano l'image d'un homme audacieux. L'audace se traduit de prime abord par la création de la première radio, Libre d'Afrique. À un moment où c'était très compliqué, puisque c'était au moment où le continent africain faisait ses premiers pas dans le pluralisme démocratique. Il a osé, il fallait le faire, il l'a fait. Et pour nous, ça reste donc une référence pour toute l'Afrique, pour le monde entier. Mustapha Thiombiano a guidé, mais pas dans la vie. Il m'a permis de me révéler, il m'a permis de découvrir le monde, il m'a permis de faire dans toute sa plénitude la chose qui me tient à cœur, cette passion pour la radio. Avec lui, il n'était pas seulement question de gribouiller, excusez le terme, dans les papiers. Il faut aussi produire. Donc, je faisais les deux. Et on ne peut pas quitter le micro avec Mustapha. D'ailleurs, lui, il ne l'a jamais quitté jusqu'à son dernier souffle. Ça fait partie de son vécu. Et ça, c'était une chose à laquelle on était attaché, le micro. Ce que j'ai retenu de Mustapha, c'est un homme exceptionnel. Il faut le prendre tel qu'il y a. Il ne faut pas essayer d'ajouter quelque chose ou d'enlever quelque chose de lui-même. Moi, en tout cas, je l'ai pris comme ça. Chacun a ses qualités et ses défauts. Mais la qualité de Mustapha me suffit largement. Je ne parle pas de ses défauts. Parce qu'il est trop honnête. Un jour, je l'ai conduit vers la commisserie avec sa voiture Honda. On devrait aller rencontrer quelqu'un là-bas. Après, il me demande, « S'il y a un, entre nous de là, qui est le plus intelligent ? » Je lui dis, « Mais patron, c'est toi. Parce que tu as pu créer des emplois, que moi, je travaille avec toi. Donc, c'est toi le plus intelligent ? » Il dit, « Non, que ce n'est pas comme cela. » Que les gens disent que nous, nous sommes des génies. Il dit, « Bon, moi, je n'ai jamais entendu ça. » Il dit, « Bon, mais il y a une différence entre nous deux. Quelle est notre différence ? » Il dit, « Mais la différence est que toi, tu es patron, et moi, je suis ton employé. » Il dit, « Non, que ce n'est pas ça, la différence ? » Nous tous, nous avons des idées. Lui, il a des idées. Ce n'est pas des idées. Mais la seule différence, lui, Mustapha, il a des idées, mais il n'arrive pas à voir des collaborateurs pour l'aider à exécuter son idée parce que lui, il n'aime pas travailler avec des idées. Donc, il faut trouver quelqu'un d'intelligent pour t'accompagner. Mais toi, ta différence, c'est que tu entends avec tout le monde, même les idées. Vous voyez, bon, ce sont des anecdotes que je raconte comme cela. Jusqu'à mon départ, d'Origion à Femme, il n'y a jamais eu de prise de biaque entre moi et Mustapha. Jamais. Personne n'est pas témoiné tel. Formateur hors pair, Mustapha a à son actif des centaines de jeunes qui sont passés à son école. Certains comme lui sont aujourd'hui des promoteurs de médias et d'activités culturelles à succès. Nous retenons de Mustapha Chumbiano l'image d'un homme qui a permis à une bonne flopée d'animateurs et de journalistes d'atteindre leurs rêves. Nous en faisons partie. Quand vous regardez la génération, je l'ai dit, cette génération d'Ori, des Coco Djin, Matt Kouldji, Big John, jusqu'à la génération récente des Serge, Yannick Balmain, en passant par les Gérard Kouala, Aïcha Junior, Ruben Samba, Zida Bouakar Sidnaba, Abissi Charlemagne, Salif Sanfo, et j'en oublie, chacun a pu tirer quelque chose de Mustapha. Et aujourd'hui, ce qu'ils sont démontrent si besoin n'était, que le monsieur a rendu service. Et en cela, nous en sommes véritablement fiers parce que c'est aujourd'hui des bonnes gens dans des activités diverses et qui reconnaissent que quelque part, cette petite chose qu'ils ont pris de Mustapha a servi. C'est 3 janvier 91 à 20h, j'ai commencé à animer le conseil des auditeurs en Moray à Origins FM. Je suis resté à Origins FM où j'ai eu l'occasion de créer même des émissions parce qu'il m'a donné cette liberté. J'ai lui proposé des émissions, si c'est bon, bon, on exécute. Jusqu'à même le journal Palais qui était très célèbre à son temps, et c'est moi qui ai commencé le journal Palais à Origins FM en juin 91. Bon, ça aussi, c'est une histoire, c'est une anecdote que j'ai pu raconter. Dès l'ouverture de la radio, elle synchronisait le journal Palais de Radio Burkina de 13h et 19h. Un jour, le ministre de Yen Krimité fait son nom a convoqué Moustapha au cabinet. À son retour, il nous réunit, je me rappelle qu'il était environ 10h comme cela, il dit, voilà, le ministre m'a convoqué et m'a dit que nous devons payer la synchronisation. J'ai dit, bon, j'ai dit au ministre que je ne vais plus les synchroniser. Mais il faut quelque chose à l'heure-là, 13h et 19h, auxquelles on peut retenir nos auditeurs. Bon, on était au nombre de 6 personnes qui l'ont convoqué dans son bureau. chacun dit, bon, on fait ceci, on fait cela, il y en a qui ont proposé une émission d'espoir, PMI, beaucoup de choses, quoi. Bon, moi, j'étais le seul qui a fait une proposition qui semblait être bancale, mais qui sera retenue. J'ai dit, mais comme c'est l'information, si les gens restent sur notre fréquence, c'est parce qu'on synchronise les journaux parlés. Sinon, si les gens se rendent compte qu'on fait autre chose, ceux qui veulent vraiment les informations vont nous quitter. Donc, il serait mieux de faire l'information, même si ce n'est pas la même chose, que ce soit une information qui peut retenir les gens. J'ai dit, les journaux l'ont morré. Tout le monde dit, oh, t'as aussi, t'as ridicule. Moussafa a dit, mais écoute, c'est pas ridicule. On peut toujours essayer. On va essayer une semaine, si ça va, on continue. Si ça ne va pas, on fait autre chose. C'est ainsi qu'on a commencé. Les journaux parlaient ces jours-là. Les morts ne sont pas morts, disait Biraogo Diop. Moustapha Ciambiano n'est donc pas mort. Il vit à travers ce qu'il a laissé pour le Burkina Faso et l'Afrique dans plusieurs domaines, dont celui des médias et de la culture. Ce que j'ai tiré de Moustapha, Moustapha m'a convaincu que pour réussir, ce n'est pas forcément de longues études. Moi qui vous parle, je n'ai pas eu l'occasion de franciser la porte d'une école, mais c'est un autodidacte. Mais n'était Moustapha, personne ne m'a donné cette occasion pour que j'exprime mon talent. Donc, j'ai copié cela aussi et à mon niveau ici, je ne regarde jamais les diplômes des gens avant de les recruter. Non. J'ai recruté des gens ici sans regarder leurs diplômes. Mais leur travail. Un jour, il m'a dit, c'est encore une autre anecdote, il dit, mais Sidna, vous, vous dites que vous êtes stars maintenant. Les gens disent, partout, Sidna, c'est un des animateurs aussi. Il dit, vous là, vous, vous n'êtes pas des stars, si j'ai fait un communiqué tout de suite pour réécuter des animateurs, vous allez avoir des vendeurs de Samsa, c'est ce qu'il a dit, des vendeurs de Deguet, des Arachides, qui vont venir parler ici mieux que vous. C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer que vous êtes là. Sinon, s'ils viennent là, vous allez partir parce que les vrais animateurs sont encore au dehors. C'est vrai aussi. Il y a des gens qui ont des talents, mais ils n'ont pas l'occasion de montrer leurs talents. Ça, c'est vrai. Même des meilleurs, il y en a qui vont mourir avec leurs talents comme cela. C'est indéniable que ça va être difficile. Avec Moustapha, c'est plus facile que sans. Moustapha était en lui seul plusieurs personnes pour nous. Il incarnait plusieurs entités dans la gestion de l'entreprise. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'après Moustapha va être facile. Ça va être très difficile. Mais je pense que ce que nous avons pu apprendre de lui, ce que nous avons pu apprendre de l'homme, nous allons essayer de mettre ça en pratique. Faire en sorte que sa mémoire survive. C'est en cela que je voudrais en appeler à la conscience de tous ceux qui sont passés sous sa houlette de se dire que quelque part, ce qu'ils sont, Moustapha a été pour quelque chose. Droits Libres TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'Expression 4 7 9 9 12 13